bonjour mes passionnés comment est ce que vous vous portez aujourd'hui nous allons confectionner un bonnet avec bande d'attaché c'est le numéro deux de notre série de formation donc sans plus tarder on se retrouve à la table de couture one two three let's go pour la confection de ce bonnet nous aurons besoin d'un tissu oiseur d'un satin de notre maître loupon de l'élastique du ciseau d'une épingle à nourrir et des épingles simples également je vais commencer par plier mon tissu en quatre et repasser pour ajuster les bords ici la valeur dont nous aurons besoin est le taux de notre tête que nous allons diviser par 6,28 et reporter le résultat sur notre tissu en allant d'un bord à l'autre depuis le coin de notre tissu lorsque j'ai des limites je viens ajouter la valeur qui va déterminer la le volume de mon bonnet cette partie elle est très importante ce que j'obtiens ensuite nous allons nous servir de ce patron pour découper également le satin après avoir plié en quatre je viens poser mon patron et je découvre ça me donne ça ensuite je place mes deux tissus endroit contre endroit où le satin il s'agit de la partie la plus lisse et je passe le tour à la machine en prévoyant une ouverture de 5 cm voilà ce que j'obtiens après couture je viens utiliser le avec tout que j'avais laissé au début pour ressortir l'intérieur de mon tissu le voilà et j'obtiens donc j'essaie de sortir au maximum la bordure le contour et je vais repasser pour ajuster la couture et c'est fait étant donné que c'est un bonnet avec bande d'attache je vais découper la bande j'ai pris 160 cm pour la longueur et 20 cm pour la largeur ensuite je plie le tissu en deux endroits contre endroits et je repasse pour que ce soit bien droit pour ce qui est des deux extrémités de ma bande j'ai le choix de désigner de la manière dont ça me plaît moi j'ai décidé de faire juste une droite diagonale voilà pour rendre l'extrémité plus esthétique et je passe toute la bordure à la machine en prévoyant une ouverture de 3 cm qui va me permettre de ressortir l'intérieur de mon tissu l'intérieur de ma bande après avoir passé le tout à la machine donc voilà ce que j'obtiens je découpe le tissu qui dépasse aux extrémités et je viens ressortir mon tissu l'intérieur de mon tissu par les trois centimètres d'ouverture que j'avais laissé au départ donc pour les extrémités je fais tout pour ressortir les coins soit avec un ciseau ou avec des épingles voilà pour que ce soit bien esthétique j'utilise mon fait pour tout ajuster je vais ensuite déterminer l'espace la valeur de l'espace qui va contenir mon élastique dont je vais prendre 2 cm depuis le bord de mon tissu tout autour et passer à la machine voilà ce que j'obtiens contrairement au bonnet français nous avons passé deux couture alors qu'ici ça est une seule couture parce que nous n'avons pas besoin de france donc je viens fixer l'épingle de sûreté à mon élastique pour pouvoir l'insérer mais en faisant attention de d'abord sécuriser la seconde extrémité à l'extérieur de mon tissu j'insère mon élastique à l'intérieur de l'espace que nous avons délimité la valeur de l'élastique que nous avons utilisé ici est celle de notre tour de tête moins 5 cm moins 5 cm parce que parce qu'il faut que notre bonnet nous serre bien la tête donc ça dépend de chacun vous en retranchez de la manière que vous voulez donc plus vous voulez que ça vous sert la tête plus vous en retranchez lorsque les deux extrémités sont sortis je passe à la machine pour sécuriser voilà ce que j'obtiens il peut être utilisé sans bonnet nous n'allons pas oublier de refermer l'ouverture que nous avions laissé au départ pas surpiquer également pour la bande ouverture de 3 cm nous avons passé le tour surpiquer toute la bordure voilà ce que ça donne bonnet est presque terminé maintenant nous allons fixer la bande au bonnet donc nous allons plier notre bande en deux et déterminer le milieu que nous allons fixer sur notre bande à l'endroit où nous avons fait la surpiqure là où nous avions laissé l'ouverture que nous avons fermé après donc voilà je vais passer à la machine et voilà ce que ça donne et notre bonnet est prêt notre bonnet avec bande d'attache est prêt c'est bien joli je trouve ok ici c'est la démo de comment attacher le bonnet me voilà en train de me débattre en tout cas vous avez vous avez le choix de le stilé comme vous voulez ok c'était le level 2 de notre scène de formation un bonnet avec bande d'attache le level 3 sera pour la semaine prochaine j'espère que vous avez aimé la vidéo que vous avez appris quelque chose de nouveau continuez par partager et pas inviter vos amis à s'abonner à la page pour que nous puissions être membres de la montagne en attendant soyez toujours passionnés passez devant moi avec vos familles et on se dit bye 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 bye